1 500 000, c'est le nombre d'emplois créés en 3 ans en Espagne. 1 400 postes nouveaux par jour. Derrière ces statistiques flatteuses, une profonde réforme du droit du travail initiée en 2012. Pour comprendre ce qui a changé, il faut se diriger vers les zones industrielles périphériques de Barcelone. Dans cette PME de matériaux plastiques, Jordi Guimet a depuis la nouvelle loi doublé ses effectifs. Il a désormais 45 employés. Bien sûr, il profite de la reprise économique, mais quand il a fallu embaucher, ce patron n'a pas hésité. L'avantage de cette loi, c'est qu'elle permet d'adapter rapidement le nombre de nos travailleurs à la charge de travail. Pour nous, le changement le plus important, c'est la réduction du coût des licenciements. L'indemnisation est passée de 45 jours à 33 jours par année travaillée. Et ça nous permet de prendre plus de risques pour des embauches qu'on ne ferait pas sinon. Licencié en Espagne est donc devenu moins cher, mais aussi plus simple. Il suffit désormais d'une baisse du chiffre d'affaires, deux trimestres consécutifs, pour que le patron puisse se séparer de certains salariés. Eux ont accueilli ces mesures avec fatalisme. Oui, j'ai un peu d'inquiétude, mais si tu ne prends pas de risques, tu n'obtiens jamais rien. A quelques kilomètres de là, un autre patron. Ce français installé à Barcelone depuis 20 ans recrute également. Parmi les dernières personnes embauchées, on a Alexis, on a Antonio, donc au niveau des opérations, et on a aussi une personne au niveau de l'administration, donc ils sont rentrés directement en CDI. Des recrutements directement en CDI, mais avec un changement important lié à la loi de 2012. Les périodes d'essai sont devenues plus longues d'une façon générale. On est passé de six mois à un an. Voilà, selon le type de contrat, on pouvait aller jusqu'à un an. C'est vrai que quand on est sur un nouveau poste, qu'on ne connaît pas encore bien, quand on hésite, ça permet de dire, bon, on y va. Et puis on a un an, c'est beaucoup pour voir, donc on y va, on prend le risque. Pour les demandeurs d'emploi, cette flexibilité gagnée par les patrons rime surtout avec précarité. Tu n'es pas à l'aise quand tu travailles, car tu sais qu'au moindre souci, tu es jeté à la rue. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ce sont des contrats poubelle. Je pense que c'est très mal. Au bout de trois mois ou même deux jours, ils peuvent te jeter. Cette précarisation du CDI est souvent couplée à des salaires mensuels très bas en Espagne, 1000 euros net. C'est ce que constate cette universitaire réputée spécialisée en économie du travail. Ces contrats sont des contrats rapides, au jour le jour, qui permettent d'embaucher et de licencier le lendemain pour réembaucher deux jours plus tard. Il y a une grande rotation des travailleurs, donc ils n'accèdent ni à des salaires, ni à des conditions de travail correctes. C'est ça qui se passe pour la majorité. Si tous se réjouissent naturellement que la réforme du droit du travail en Espagne ait pu créer des centaines de milliers d'emplois, chacun souligne dans le même temps la fragilité du modèle espagnol. Un simple retournement de conjoncture, et ce sont autant de travailleurs qui retourneront au chômage. Retour en France, nos drones.